L'antisionisme et l'antisémitisme L'antisémitisme et l'antisémitisme Et c'est très important justement de comprendre ce qui se passe De comprendre qu'il y a des juifs qui ne sont pas israéliens Qui sont anti-sionistes Il y a des sionistes qui ne sont pas juifs Et donc on doit vraiment bien clarifier les définitions Et surtout les faits historiques pour comprendre de quoi on parle Aujourd'hui on va voir les juifs c'est quoi La grande théorie c'est que les juifs Ce sont les descendants de ceux qui vivaient en Palestine Et qu'il y a eu un exode L'Empire romain les a chassés Et les juifs sont partis Et donc c'est la justification maintenant D'Israël et du colonialisme israélien Les dirigeants, les sionistes disent Voilà, Dieu nous avait donné cette terre On a été chassés par les romains En 70 après Jésus-Christ On ne fait simplement que rentrer à la maison Donc on a le droit de chasser les palestiniens C'est une théorie ahurissante Si vous appliquez ça dans le monde entier Où tous les pays ont été occupés Et puis il y a eu des invasions Des géants qui ont été chassés Ça s'est mélangé Si vous appliquez cette théorie Le monde va être affluissant pendant 1000 ans Parce que chacun va dire Hé, je reviens ici et bouge-toi Donc c'est une théorie franchement idiote Mais on doit quand même voir aussi La mauvaise foi des dirigeants sionistes Qui diffusent cette théorie Dieu nous a donné cette terre On a été chassés En fait ils savent très bien Que ça ne tient pas debout eux-mêmes Ils n'y croient pas Et dans le livre Israël parlons-en Que j'ai publié il y a 2009 maintenant Où j'analyse les mythes, les médias mensonges Sur toute l'histoire, les enjeux, les médias D'Israël et du Moyen-Orient J'ai choisi de donner la parole A un juif israélien, mais passionniste Qui s'appelle Shlomo Sam C'est un historien Shlomo Sam, le voilà L'exode du peuple juif, mytho-réalité Il a publié un bouquin passionnant là-dessus Et je l'ai interrogé Je lui ai demandé, bon, le grand exode Et il m'a répondu Le grand exode provoqué par les méchants romains Après la destruction des temples Il n'a jamais eu lieu, c'est un mythe Moi, toute ma vie aussi, j'ai cru d'Israël Que les juifs étaient partis en exil vers cette époque Alors je lui ai demandé Comment vous avez découvert la supercherie ? Il m'a dit, c'est simple Je lui ai posé la question Dixembre aux historiens spécialisés Dans l'antiquité juive Tous savaient Que cet exil n'avait pas eu lieu Donc notre population Croit qu'il y a un exil Mais les centres qui ont produit le savoir historique Savent très bien que ça n'a jamais existé Ensuite, les archéologues disent Qu'en fait, sur cette terre Les populations n'ont pas changé C'est la même population, en gros, qu'il y a 2000 ans Et même avant À un moment donné, elle a été judaïsée Elle a pris la religion juive À un moment donné, elle a changé Et donc, il n'y a pas eu d'exode De toute façon, c'est un peu absurde L'Empire romain qui occupe Et qui exploite toute une série de populations Ne va évidemment pas chasser les paysans Qui produisent des richesses Et qui payent des taxes C'est absurde En fait, cette histoire de l'exode Elle a été bien abordée aussi Dans un texte de Pierre Stamboul Sur le site de l'Union des Juifs Progressistes de France Et il écrit Il est important de noter Que majoritairement Très majoritairement, dit-il Les Juifs d'aujourd'hui sont les descendants De Juifs convertis Qui n'ont pas grand-chose à voir Avec la Palestine Et que les descendants des judéens de l'Antiquité Sont ceux qui sont toujours restés sur place C'est-à-dire les Palestiniens Donc ça, c'est rigolo Si on peut dire Les Sémites, c'est les Palestiniens Donc si on est antisémite, c'est qu'on est antipalestinien Donc Netanyahou est antisémite Ça, c'est mon avis en tout cas Dit, les Palestiniens d'Istanbul Ont été majoritairement Juifs Puis majoritairement Chrétiens Puis majoritairement Musulmans La Palestine présente cette particularité Que les trois religions ont cohabité Pendant une quinzaine de siècles Et qu'avant l'arrivée des sionistes 1848, mais en fait avant déjà Un peu avant Il y avait en gros d'Istanbul En Palestine 80% de musulmans 16 à 17% de chrétiens Et 3 à 4% de juifs Donc, dit Istanbul La théorie de l'exil et du retour est fausse Bien Donc les populations ont été mélangées Les Sémites, c'est plutôt les Palestiniens Mais alors, les Juifs maintenant Et les Juifs qui prétendent retourner en Israël C'est qui ? Ils viennent d'où ? S'ils ne viennent pas de Palestine En fait, ces Juifs-là, ce sont des convertis C'est-à-dire qu'il y a eu dans l'histoire Des conversions importantes Et la période après Jésus-Christ C'est la période où il y a plusieurs religions Qui se disputent les faveurs du public Si j'ose dire Il y a le christianisme Il y a les Juifs qui, à ce moment-là C'est une religion prosélyte C'est-à-dire qui essaye de faire des nouveaux convertis Il y a le culte du Mitra, etc. Et la religion juive va avoir un grand succès Notamment auprès des femmes dans l'Empire romain Parce qu'elle leur accorde des droits Limités peut-être Mais quand même des droits qu'elles n'avaient pas avant Donc c'est un progrès Et ça explique le succès Et puis c'est le christianisme qui va prendre la place Donc, en fait, les Juifs, c'est des convertis Et explique Chomossan dans son livre Il y a plusieurs royaumes juifs qui se sont formés Il y a le royaume au Yémen Qui a duré environ 130-140 ans Un royaume qui a duré beaucoup plus longtemps au Khazar Donc c'est un peu l'Ukraine actuelle Entre la mer Noire et la mer Caspienne Et de là sont issus Ceux qu'on appelle les Juifs Ashkenaz Parce qu'en fait Il y a différents types de Juifs Il y a aussi les Juifs berbères Il y a les Juifs espagnols Alors, il y a une chose qu'on doit remarquer C'est que 2000 ans, c'est relativement court Donc, si on parle d'un peuple juif Il devrait avoir des caractéristiques communes Il devrait avoir un type commun Il devrait y avoir au moins des ressemblances Pas seulement la religion Pas seulement la langue pour certains Mais aussi des traits physiques un peu reconnaissables Or, on voit qu'il n'y a absolument rien de commun Entre un Juif berbère, un Juif ashkenaz Un Juif espagnol, un Juif d'Afrique Et donc, l'idée qu'Hitler avait Et les nazis qui avaient un type juif bien reconnaissable C'est complètement idiot Et l'idée de certains savants israéliens Qui prétendent prouver qu'il y a un gène juif Elle est aussi idiote de la même façon Donc, on doit vraiment s'écarter de tous ces mythes Et voir d'où qu'il y a intérêt à diffuser ces mythes La question alors, c'est où sont les Juifs ? Puisqu'il n'y a pas eu d'exode En gros, il y a eu vers 1900 80% des Juifs étaient en Pologne, en Ukraine, en Russie Dans cette région-là Ils ont eu des problèmes Donc, ils ont été chassés vers l'Europe occidentale On va en parler dans l'émission suivante Mais ce qui est intéressant C'est toujours en lisant Shlomo Sand De constater que On ne peut pas parler d'un peuple juif Shlomo Sand dit à ce sujet L'introduction du mot peuple Dans le langage courant C'est dit d'un groupe humain Qui a une origine commune Et un langage commun Dans les deux cas, on ne peut pas appliquer ça aux Juifs Ce n'est pas un groupe qui a la même origine Et ne parle pas la même langue La chose qui a unifié les Juifs du monde Dit Shlomo Sand C'est une croyance Une base théologique Une pratique quotidienne La prière Le jeûne Et dire que ce n'est pas un peuple Poursuit Shlomo Sand Ça ne réduit pas l'importance D'une identité juive À travers les âges Qu'on peut et qu'on doit respecter Donc on ne peut pas parler De peuple chrétien Sinon il faudrait parler d'un peuple On ne peut pas parler d'un peuple juif Pardon Sinon on devrait parler d'un peuple chrétien Et ça n'a pas de sens Il y a des peuples dans les différents pays Mais religion et peuple Ce n'est pas la même chose Donc Voilà Une distinction importante Juif c'est une religion Israélien c'est citoyen d'un état Et sioniste c'est adepte d'une théorie politique Colonialiste Qui donne le droit à certains De coloniser la terre De chasser les habitants De voler les richesses Et c'est une théorie colonialiste en fait Donc juif israélien et sioniste Ce n'est pas du tout la même chose D'ailleurs Beaucoup de juifs Font exactement la même critique que moi Contre le sionisme On ne peut absolument pas dire que c'est une question de racisme C'est une question de colonialisme politique Voilà Le premier point que je trouve important d'indiquer Sur ce thème là Vous savez qu'on ne peut pas parler à la télévision Et dans les débats Il y a vraiment une chasse aux sorcières Et donc j'invite ceux qui le peuvent A venir à un débat que je vais tenir à Liège Jeudi prochain Le jeudi 27 Je prends mes petites notes Il y a donc un débat Que je vais vous afficher maintenant Voilà Je n'avais pas le sang en même temps Mais donc c'est un débat Le jeudi 20 à 18h A l'université à Liège Sur le thème Quel avenir pour la Palestine A l'ère de Trump Et avec toute la politique internationale Ceux qui veulent être au courant Parce qu'il y aura d'autres débats Peuvent s'inscrire à notre newsletter Sur notre site C'est le meilleur moyen de contact Par rapport à nos activités Pour être tenu au courant Pour nous soutenir Pour les diffuser Parce que vous savez Qu'on est censuré et boycotté Ce que je voudrais dire C'est qu'il est important aussi pour vous De lire Les vidéos ça ne suffit pas Il faut vraiment se former Il faut connaître les choses à fond Il faut être capable de De parler de ça en connaissance de cause Et donc je vous recommande Le livre que j'ai écrit en 2009 Israël parlons-en Nous avons aussi publié Ilan Papé La propagande d'Israël Tout ça vous pouvez le trouver Sur notre site Ou dans les bonnes librairies Maintenant aussi en France Et dans les autres pays Et je voudrais La prochaine fois Aborder la question Le sionisme c'est quoi ? Et l'anti-sionisme Historiquement D'où est-ce que c'est venu ? Voilà Je vous remercie pour votre attention A bientôt Sous-titrage ST' 501